Europe 1, Pascal Praud Alors, moi je ne suis même pas au courant de tout, pour tout vous dire. Mais non, vous ne savez rien ! Mais c'est un peu comme tous les jours, d'une certaine manière. Vous découvrez l'émission ! Bien évidemment, parce que j'ai une équipe autour de moi de qualité. Bonjour ! Vous le disiez tout à l'heure, grande surprise aujourd'hui, grand événement. Pascal, chers auditeurs, ce vendredi 1er mars, c'est un grand jour, un événement dont l'histoire radiophonique se souviendra ! On est tous réunis ici, aujourd'hui, dans le studio La Gare d'Air d'Europe 1, non pas pour mon augmentation, mais parce qu'on arrive au terme d'une grande enquête, et oui, une grande enquête d'inspecteur Barnaby Boubouc. Et là qui voilà, inspecteur Boubouc ! Vous le savez, Pascal ! On est arrivés ici cette année à l'Europe 1 en provenance d'une radio rouge. Nous sommes venus tous les deux, mais il manquait un élément de notre trio dans la valise, un élément dont on ne pouvait se passer, un élément qui se nomme Laurent Tessier ! Depuis des mois, nous nous interrogeons, le monde se questionne, mais où est passé Laurent Tessier ? Plus aucun signe de vie depuis le 7 juillet 2023 sur Radio-Télé Luxembourg. Pendant 15 ans, c'est vrai, j'ai saoulé tout le monde dans la rédac' avec les chansons de Michel Sardot et Patrick Sébastien. Alors je vous quitte avec la musique qui termine toutes mes soirées, avec mes amis Nantais et Lac du Connemara, à bientôt, je vous aime. J'ai donc décidé de mener l'enquête à la recherche du Nantais disparu. Et j'ai commencé mes investigations du côté de son domicile plutôt luxueux, en périphérie parisienne. Je réussis à obtenir quelques informations de sa petite-fille, Sophia, mais où est son papa ? Chez Tonton Abdel à Paris ! Chez Tonton Abdel à Paris ! D'autres sources m'ont confirmé que Laurent s'y rendait afin d'acheter de la crème hydratante pour son crâne. J'ai donc entamé une traversée de Paris pour obtenir plus d'informations. Et pour ça, j'ai emprunté la deux-chevaux de Mémé Zouzou et à l'image de sa propriétaire, elle est en fin de course. Et j'ai retrouvé Abdel, il nous donne sa version des faits. Après avoir acheté sa crème, je sais qu'il est parti du côté de Nantes, mais sans m'en dire plus, en tout cas son crâne brillait de mille feux, comme s'il se préparait pour un événement particulier. Son crâne brillait de mille feux ! Alors, vous ne m'en voudrez pas Pascal, mais je me suis permis d'emprunter votre avion personnel, votre Boeing, pour m'envoler du côté de Nantes ! Et j'ai interrogé ses parents, Maurice et Mario, qui y habitent toujours. Ils ont accepté de répondre aux questions d'inspecteur Barnaby Boubouc. Laurent est venu ici, oui. Il a récupéré son maillot du FC Nantes, floqué européen, mais sans nous dire pourquoi. Dis mamie, il est où tonton ? En ville je crois, mais je ne sais pas où exactement. Et hop, à l'aide d'un taxi au frais de notre directeur Dona Vidal-Revel, je me rends au centre-ville de Nantes, aux abords du stade mythique de la Beaujoie. Et je tombe sur ses amis d'enfance, Ludo et Johan, au demeurant un peu saouls. Je me rapproche, je le sens encore un peu plus de mon gibier Laurent Tessier. Ah bah tu tombes bien, on était avec lui il y a quelques instants. Il vient de rentrer dans le stade. Il avait l'air serein, ouais. Mais déterminé à rentrer dans l'arène quand même. Déterminé à rentrer dans l'arène ? Je pénètre ainsi dans le stade de la Beaujoie. Et parmi ces milliers de crânes chauves, je croise le speaker officiel du FC Nantes. Il s'appelle Jean-Charles Verdal. Et il est avec nous aujourd'hui en studio. Je l'ai ramené ici, Pascal, c'est fou. Jean-Charles est avec nous. Parce qu'il est le seul à savoir où est celui que nous recherchons, M. Laurent Tessier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à tous. Alors, où est Laurent Tessier ? Vous savez où il est ? Je sais où il est. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir celui qui a disparu des radars depuis des mois. L'homme que tout le monde ne pensait plus jamais entendre. Le journaliste au débrief d'émissions les plus mythiques de la radio. Votre numéro 7, M. Laurent Tessier ! Laurent Tessier ! Laurent Tessier ! Applaudissements Laurent, 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 Laurent ! Laurent Tessier ! Mais comment ça va les amis ? Mais Laurent Tessier, vous nous avez manqué ! On l'a retrouvé ! Vous avez pris quelques rides un peu monsieur Boubou ? Merci ! Le speaker de la Beaujoire, je suis tout excité là ! Mais quelle chance de vous avoir ! Merci ! Je n'ai pas une chance d'être ici, je trouve que l'initiative elle est top et je ne suis pas venu du tout, j'ai un petit cadeau pour vous Laurent ! Ouh là là ! Quel est le cadeau ? Voilà, un maillot ! Tout le FC Nantes, les joueurs en premier bien sûr, se joint à moi, se joint à moi pour... C'est vrai qu'en plus, et on le dit à chaque fois, le FC Nantes a un rapport particulier avec cette maison, avec Europe 1, puisque Nantes a joué quand j'étais gosse, quand j'étais ado, avec Europe 1 sur le maillot, c'était la grande époque d'Henri Michel, notamment, et de joueurs comme Enzo Trossero, comme José Touré à l'époque, c'était à la fin des années 70, qui est toujours au club d'ailleurs, Jéran Pillon. C'est l'occasion aussi de remercier le président Kitta, j'imagine, qui est le président du FC Nantes. C'est pour vous, c'est pour vous. Signé par tous les joueurs ! Signé par tous les joueurs, et c'est vrai qu'on a, Laurent et moi, un rapport particulier avec ce club, forcément, puisque c'est le club de notre enfance de football. Allez, 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 Nantes a joué ! Alors, cher ami, qu'est-ce que vous allez faire ? On fait la pub, là ? On fait la pub, et puis on revient dans l'instant. Alors, Laurent, vous nous avez manqué. Vous m'avez manqué aussi. Franchement, je ne sais pas, et Jéranie va pouvoir vous découvrir, vous connaître. Vous m'en avez beaucoup parlé, exactement. Exactement, parce qu'on est heureux de le faire sa connaissance. Et restez avec nous, Laurent nous réserve une belle surprise. Parce que je vous ai écouté, quand même. Ah, et vous allez nous faire le fameux débrief, Tessier, pour commencer ? Grand débrief ! Oh là là ! A tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Il est 12h35, et donc Laurent Tessier, heureux de vous retrouver, et ça va être le débrief qui était votre marque de fabrique dans une vie antérieure. Une autre vie ! Le train rentre en gare, correspondance qu'est numéro 1. Tu, tu ! Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti ! Vous avez emmené votre équipe ? Oui, 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 en tout cas une partie de l'équipe. Notre cœur saigne un peu, mais une partie de l'équipe est là. Notre ancien rédacteur en chef, Pascal, sur un ancien média dans une autre vie, m'a dit, écoute, on va reprendre le terme de Cyril Hanouna, on va t'appeler Boubouk, monsieur Boubouk, vu que tu lis les messages sur Facebook. Pour avoir passé quelques petits coups de fil, j'ai le sentiment qu'il sera de l'aventure. Oui, mais c'est un génie, vous n'imaginez pas l'homme que c'est. C'est un homme merveilleux, drôle. C'est le dernier représentant de producteur à l'ancienne, fantasque, généreux, intelligent, bien sûr. Il est très jeune, c'est quelqu'un qui... Il a 37 ans. Voilà, il a 37 ans. Reviens, on va vivre la main dans la main. Bonjour à tous, bonjour Européens, je m'appelle Laurent Tessier, j'arrive dans ce magnifique studio bleu, la grande famille Européens, cette maison qui a été la première à me donner ma chance à l'antenne au micro, c'était il y a 16 ans. J'avais 22 ans, une coiffure avec du gel effet mouillé, je quittais ma Loire Atlantique natale, car oui, vous l'avez entendu comme Pascal Praud, je suis nantais, c'est un lobby, on recommence. Ah, quelle belle chanson, hein ? Alors, nous sommes le vendredi 1er mars, vous devez vous demander, mais pourquoi ce Laurent Tessier arrive maintenant dans notre émission ? Je vais tout vous dire, mais tout d'abord, dans ce studio, il y a des visages qui me sont très familiers. Pascal et M. Boubouk, nous avons passé 5 années ensemble dans une autre maison, on nous appelait les 3 mousquetaires. Comment ça va, les amis ? Ça va, ça va mieux surtout depuis qu'on vous voit. Et c'est vrai que vous m'avez manqué, mais j'ai quand même laissé ma radio allumée à la maison pour vous écouter. J'ai entendu que l'équipe s'était agrandie, Géraldine, Fabrice, DJ Fab, enchanté à vous, Florian aussi que j'ai croisé, et vous pensez bien que j'ai tout analysé. Oui, je vais vous dire ce que j'ai retenu des 6 derniers mois à vous écouter sur Europe 1. C'est parti, pour un grand débrief ! Ces mots aussi m'avaient manqué, à vous Florian ! Dès que vous me donnez votre top départ, top départ ! Top départ, Florian Carasou-Mayer. Bienvenue sur Europe 1 ! Et comme on dit dans les bureaux new-yorkais le vendredi, That's God, it's Friday. Vous dites vous aussi Europe 1 ? Europe 1 ! Alors attendez, 5, 4, 3, 2, 1, nous sommes sur Europe 1 avec Pascal Praud. Oh ! C'est joli ! Lançons le générique ! C'est parti ! Pourquoi ai-je mis autant de temps à venir vous parler sur Europe 1, à rejoindre Pascal Praud, M. Boubouc ? Eh bien, disons qu'en écoutant par sécurité les premières émissions, je me suis dit voilà où est-ce que je vais tomber. J'avoue, j'ai eu très peur. Quand vous arrivez dans cette rédaction où il y a des monstres... Si je voulais résumer, on baisse plus, mais on boit. Je suis allé dans les sous-sols d'Europe 1, bon, il y a des gens toujours qui sont là, des vieilles gloires dans les placards qui attendent que M. Liberty fasse une nouvelle grille peut-être avec ton avis de Provence. Je n'ai jamais vu autant de gens à Europe 1 dans la régie, dans les couloirs que pour l'arrivée de cette âne. Et derrière, un martien. Un martien est revenu. Il y a un chien avec une personnalité importante de la station qui s'est oublié hier. Il y a même défait quelques euros. J'ai parlé martien. J'ai donné naissance à un couple de martiens. On va marcher qui ? Ça promet, avant de prendre ma décision, j'ai quand même pris quelques renseignements sur l'équipe auprès des auditeurs et de la rédaction d'Europe 1. Ma petite enquête, on n'est jamais trop prudents. C'est l'équivalent. Ils ne peuvent pas travailler, c'est des feignasses. Des feignasses. Ce sont des gauchistes qui n'aiment rien. C'est le seul parc qui sont en train de nous envahir. Ça va être la joie. Tout est mensonge. Tout est faux, en fait, dans ce qu'on nous raconte, dans ce qui est présenté. Mais après six mois de réflexion, je me suis dit qu'il fallait tenter cette nouvelle aventure et retrouver mes amis, rencontrés de nouveaux collègues. Et Pascal a su utiliser les bons arguments. Sympa ! Il faut dire aux gens que les salaires sont importants quand même à Europe 1. Oui, surtout le sien. S'entourer de fidèles, de gens qui sont là depuis la première heure. Il faut passer par Europe une fois dans sa vie. Le voyage en Pascal prodive ou tant. Bip, bip ! Ouais ! Nouvelle vie à Europe 1. Nouvelle vie avec vous, avec DJ Fab. On m'a dit que vous aimiez de temps en temps faire dodo pendant les émissions que vous aviez toujours avec vous une valise grise et de séloge. Cachez-vous des centaines de billets, vendez-vous discrètement des bouteilles dans les locaux en tant que représentant du personnel. DJ Fab, voilà comment vous m'avez été présenté. C'est DJ Fab d'Europe 1. Il était surnommé l'hélicoptère. Il ne savait pas que derrière son dos tout le monde le surnommait gratte-couille. Il ne s'est jamais marié. Il a fait cloner son chien. Le seul être qui ne l'a jamais trahi. Je pourrais vous raconter, moi je suis ce qu'on appelle une porte. Eh bien, écoutez, ça peut vous dire parce que moi je suis fenêtre. DJ Fab, j'ai bien entendu que vous étiez en pleine préparation d'un one-man show. Ça ne m'a pas échappé. Oui. Notre ami DJ Fab a un stock de vieilles blagues courries. Puis j'avais dit la tarte tatin sans milou, c'est pas terrible. Ouh ! Allez ! Tarte tatin sans milou. Ouais, ouais, ouais ! Jeanne d'Arc. Non, non, écoutez, on ne va pas se lancer là-dedans. Il ne veut pas bûcher sur Jeanne d'Arc. On avait une discussion là ! Vous avez mixé ce week-end ? J'ai mixé ce week-end. Oh là 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 ! Vous avez mixé quoi ? Oh, j'ai mixé toujours mes légumes. Oh ! Non mais, allô quoi ! Et en face de moi, 4 tiers dans le studio, je fais la connaissance de Géraldine avec qui je vais bien m'entendre. Bonjour ! Ouais, pour les apéros de fin de semaine, GG. Oh là ! Ah non ! J'en fais mon dry January toujours ? Ah oui ? Ah oui. Vous vous sentez mieux ? Oui, beaucoup mieux, je dors mieux. C'est vrai que vous étiez sur 3 bouteilles par jeu. Vous riez, je n'ai pas dit que ce soir. C'est mâche ! C'est mâche ! C'est malade ! C'est malade ! Vous fumez, Géraldine ? J'ai fumé. Je ne peux pas le dire, mais j'ai fumé. Vous fumez encore, Géraldine ? Ah oui, j'ai fait la boulette ! Vous fumez encore ? Non, je ne suis. Je vous ai vu fumer hier, Géraldine ? Non, mais... Ça fait six mois que j'ai arrêté. Ah bon ? Non essentiel. Non essentiel. Ce qui paraît d'avoir une vache, c'est bon pour le moral. J'ai vu un reportage dessus. Vous êtes déjà allé dans cette salle de repos, M. Boubou ? Non, jamais encore. Si on va visiter une fois avec Khalid J. Fabre... Ah bon ? Oui, oui. Enfin, attention, tout vient tout honneur. Ça donne envie. Et vous êtes restés combien de deux heures ? Ah non, on a un peu dormi. Je fais enfin la connaissance de Florian Carassou-Maillon, le programmateur. Le nom est un peu dur à sortir, Florian. Florian Carassou-Maillon. Maillon ? Maillon ? C'est pas le Maillon AC. Le Maillon AC. J'ai croyé que c'était pour voir Florent Kayassou-Maran. Pascal, il n'y a plus de respect sur mon nom de famille. Pour rien. J'ai observé que votre vie sentimentale, Florian, n'avait plus aucun secret pour toute la France. Selon l'une de mes sources anonymes, son nom commence par vous et fini par Bouc. Vous êtes un adepte de la philosophie de Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Florian Carassou-Maillon se sent libre d'aimer sur son lieu de travail. Il a dormir chez des filles. Il en teste tous les soirs. Oui, oui, oui. Il teste tous les arrondissements. Nelly, Betty, Kelly, Jessie, Lonnie et Jodie. Bon, ça se passe bien, la cohabitation ? Ça se passe. Mais pour vous éloigner du personnage de Dr Love et vos beaux discours, je vous félicite, Florian, d'avoir demandé de l'aide au fascinateur Mesmer. Le français n'existe plus pour eux. Ah, à loco ? Ça, à loco ? Pas qui ? C'est tout coucou-là ? C'est cela, oui, oui. Lac, lac, lac. Alors, Florian, comment ça se passe ? Aujourd'hui, vous avez fait quoi ? Ah, loco, tout, li, cloucou. Coucou. Coucou à vous, Florian. En tout cas, c'est très efficace. Je suis heureux de tous vous rejoindre, chers futurs amis. Et un ami, justement, très proche, je viens de le retrouver. C'est bon, monsieur Boubouc ? Ça y est, on se retrouve enfin les inséparables dans une autre vie, à tel point que Madame se demandait si tu n'étais pas en réalité une maîtresse. On va remis un peu de distance entre nous et je crois que tu vas pouvoir m'inviter au resto, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un bon contrat au repas. Il a, par exemple, 25 ans, il est joli garçon. Ah bah oui, il est mignon, oui. Il a une situation stable, il gagne particulièrement bien sa vie. La salle de bain qui est incroyable, elle est au premier étage et les robinets sont en col de scie. C'est pas très clair, en tout cas, apparemment, il est très gourmand. J'ai même une petite queue avec moi, j'ai tout ce qu'il faut, c'est ça ? Il s'est jamais acheté une culotte de sa vie, alors, c'est toujours quoi qu'il a tout acheté. Je l'ai frôlé une fois, parce qu'il m'a arraché mon sac en sortant. C'est une torture pour moi, cette édition. Le nom de monsieur Boubouk est parti d'une blague faite jadis, mais je viens de voir qu'à Europe 1, on a du bal à retenir, c'est simple, c'est Boubouk qui lit les messages de la page Facebook. Bonjour Olivier de la Gare. J'arrive, j'arrive dans le studio, je me dis, je vais offrir une crêpe à Pascal Praud et je m'aperçois que monsieur Boubouk a fait la même chose. Il s'appelle pas Boubouk, il s'appelle Boubouk. Vous êtes né où, monsieur Boubouk ? Boubouk. 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 Depuis l'été dernier, j'ai toujours gardé contact avec la tribu des Boubouk, tribu extraterrestres venue nous observer avant d'envahir notre planète pour tous nous habiller avec des soupes pull, couleur pro, une tribu très surprenante. Je veux parler de monsieur Boubouk. Oh là là, ça, ça me fait plaisir. Le nouveau de Londres. C'est un de loin alors. Je m'étais déguisé en Miss France un jour. Ça, c'est quand vous allez au bois de Boulogne le soir. On parlait de prospection. C'est quoi la prospection ? Vous ne savez pas ce que c'est que la prospection ? Si, 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 c'est les journaux devant les portes. Pas du tout. Ça, c'est les prospects de puces. Oh non ! Dans ce studio, quelqu'un d'autre mais très familier, Pascal. Pris d'un monsieur Boubouk. Pascal, un quinquennat ensemble ailleurs et les Nantais européens. C'est logique. Et Pascal, je t'avais fait une promesse ? Et là, ils sont tombés sur un repas ! Un repas ! Ils sont sur J'ai bien entendu les blagues, ces petites battles avec DJ Fab à l'entête. Les bonnes histoires de tonton Pascal. Je répare des chaussures. Si vous me permettez, vivement la fin de la semelle. Vivement la fin de la semelle, oui. Monsieur, madame Micoton est une fille. Mylène. Mylène Micoton. On va marquer une pause tout de suite. On est en retard. Céline, vous avez quoi ? 15 secondes pour donner le programme. Comme d'habitude, mais je suis en apnée. Apnée juvénile, bien sûr. Bien sûr. Vous connaissez cette célèbre blague. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il est journaliste à France Inter et ta maman est rai, pas non plus. J'ai bien entendu que vous continuez d'harceler Jessie Garonne et sa chanson, c'est la... Jessie qui peut, grâce à vous, en faire le tour du monde avec tous les droits d'auteur après 1200 diffusions revisitées. Je vais vous dire, je pense qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. J'ai bien entendu que l'émission s'était transformée en sorte de karaoké géant. où on tient peut-être le nom de notre futur représentant au concours de l'Eurovision. I am Céline Dion. Bonjour Pascal. Le téléphone... Ça c'est pésain. C'est gentil. Il chante bien ce garçon. Je ne sais pas ce qu'il chante, mais je peux te dire qu'il chante bien. C'est Jean-Michel à peu près. Je suis le fils de Paris. Après je ne sais plus les paroles. J'ai essayé de les retrouver les paroles. Vous ne voulez pas m'emmener avec vous en tournée ? Je viendrai chanter avec vous. Moi j'aime bien chanter. Venez me voir monsieur. Ça me fera énormément plaisir. Il fera un énorme... Non mais je voulais chanter moi. Ça fait un moment en fait. Mais ce que j'ai découvert en vous écoutant depuis fin août, c'est vous, les auditeurs d'Europe 1. Et ça bouge bien chez les Bleus. Marie-Christine ! Oui ! Bonjour Marie-Christine ! Bonjour Pascal ! Comment allez-vous ? Oh mais fort bien ! Je regrette que vous ne soyez plus tout à côté de moi, mais ce n'est pas grave. Ah il perd ! Trois devant ! Trois devant ! Je ne suis plus à côté de vous ! C'est ce que vous entendez par là ! Pour la première fois, parce que je n'avais pas de tapis et j'ai acheté un tapis. Par exemple, moi je suis un fan du parquet. Je préfère le parquet à la moquette. C'était vraiment très intéressant. En arrivant dans les locaux ce matin avant 7h, j'ai été accueilli au troisième étage en sortant de l'ascenseur par un certain Alain Liberti, directeur d'antenne, costume impeccable, une pancarte avec écrit en gros Europe 1, des tournements au pied, c'est assez étrange. Et j'ai compris en marchant dans les couloirs que nous avions une mission crié le nom de la radio. Je, je suis libertine. Je m'appelle Alain. C'est un succès d'équipe. C'est sur Europe 1 ! Europe 1 ! Si l'invité dit Europe 1, il y a 2 euros. C'est Europe 1, Europe 1. Europe 1, Europe 1. Oui, oui, Europe 1. Après ma rencontre avec Alain, j'avance dans la rédaction, je découvre mon futur bureau avec toute l'équipe, quelques calendriers étranges de DJ Fab, des capsules de café volées dans le bureau de Donna Vidal-Rovelle, un boubouc au coin avec un livre sur la ménopause, Florian et son petit carnet avec les prénoms de toutes ses ex, un mètre carré de place pour Géraldine, un bureau que je devrais partager avec le présentateur de la matinale, Dimitri Pavlenko, qui m'a tout de suite posé une question étrange. Vous y arrivez, vous vous retenez aussi longtemps ? Bon, je fais semblant de ne pas comprendre. Je décide d'accompagner DJ Fab au petit déjeuner d'Europe 1, il se met de la charcuterie dans les poches de son pantalon, je balance. Et là, je tombe nez à nez avec le rédacteur en chef de la matinale, Christophe Bordet, qui tente de me faire passer un message. Je sais faire le chien aussi. Bon, pourquoi pas ? Peut-être sommes-nous déjà croisés dans des soirées mouicalientées. Bon, allez, mon arrivée à Europe 1 ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, je me balade de nouveau dans la rédaction. Je crois à Émilie Dès, Céline Giraud, je salue Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1, en train de lancer des morceaux de poulet à mon monsieur Boubouc. En retournant à ma place, je tombe sur mes nouveaux voisins de bureau. Sonia Mabrouk, Naïma et Théo ont l'air sympas. Il y a un gros nounours, une peluche d'un nain un peu bizarre qui traîne avec eux. Je ne pose pas de questions pour le moment. Mais aujourd'hui, les amis, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai entendu que vous parliez d'un panda qui était déjà venu vous rendre visite au départ. Ah bah oui, le panda ! Bah ouais ! C'est venu, il y a Beauval ! Il est où ? Bah ça m'a inquiété pour votre santé mentale. Oh le panda ! Oh la petite nouvelle ! On est parlé de la nature ! Bonjour ! Vous vous l'avez prêté ? Bien sûr ! Il a un grand cœur et une belle âme qui a mis les moyens. Il a une petite enceinte dans sa cage. C'est génial ! Son enceinte bleue dans sa cage. Ah oui, sa petite enceinte bleue ça lui va très très bien. Mais c'est pas à titre qu'il va revenir bientôt. On va le regarder dans ce studio où il est venu avec Chantal mais le panda va venir. Oh le panda ! Alors mesdames et messieurs, oui, j'ai réussi à libérer le panda musique DJ Faraba. Il est là ! Désormais plus rien ne l'a. Le panda qui désormais dormira chez vous, Pascal, ou chez Monsieur Boubou. Allez, il va être temps d'arrêter ce grand débrief et de mettre en forme mon nouveau maillot sur le terrain. S'il vous plaît, monsieur le panda ! Allez, allez, allez dans ce jeu. La grande famille d'Europe vient de recevoir un nouvel, vient d'accueillir un nouvel arrivant avec Laurent Tessier. Merci Laurent, nous ça nous fait très plaisir parce que... C'est pas fini ! C'est pas fini ! Voyez le maillot FC Nantes avec le logo Europe 1. Logo Europe 1 sur le maillot ! Parce que tout nantais doit passer pour Europe 1 et c'est vrai que pendant ces six derniers mois, Pascal, mon boubou, Géraldine, Florian, DJ Fab, je voulais vous dire... Attendez-moi ! Pour Pascal Pro et vous, on fera de la place dans le bureau et on criera Europe 1 ! Europe 1 ! Et c'est une fierté de vous rejoindre aujourd'hui dans le beau studio d'Europe 1 ! Allez, j'ai encore quelque chose à vous dire enfin à mes proches ! Je pense notamment aujourd'hui à ma compagne Myriam, ma fille Sophia qui sait très bien dire Europe 1 ! Je vous en ai tellement demandé l'année dernière ! Mais on est une famille, on est une équipe, on perd ensemble, on gagne ensemble ! Je pense à toute ma famille à Nantes, il va falloir changer tous les postes à la maison, notamment celui dans la cuisine ! Pour les Nantes et Européens, c'est 104.7 ! C'est dans l'application ! Et comme pour les Césars, les Oscars, les remerciements durent deux heures ! Merci à Constance Makin de m'accueillir dans le groupe, merci à Donna Vidal-Rovelle, merci pour tout ! Merci à Alain Liberti, Christophe Carré, Bertrand Sophia, je me sens déjà chez moi à Europe 1 dans ma nouvelle famille ! L'aventure démarre et je sens que d'ici la fin de la saison, on aura l'accord de la direction pour organiser une grande tournée partout en France avec vos imitations ! Et j'espère qu'avec tout ce qui a été diffusé ce midi, cette première émission ne sera pas pour moi la dernière ! Je vous assure, je ne sais pas s'ils vont nous laisser jusqu'au bout d'année ! Une dernière chose à dire, mon Pascal, un dernier conseil pour mes débuts à l'antenne chez Les Bleus ? Il ne faut jamais quitter Europe 1, comme vous le savez ! Eh bien c'est bien noté, je n'oublierai pas, chaque grand moment se termine par une chanson, par n'importe laquelle, celle du parrain de notre émission, notre émission, Michel Sardou, vive Michel, vive Europe 1 ! Toute la régie a promis, on peut le dire, ça a été fait ! Et désolé pour l'ordre, Céline ! Mais non, c'est la grande famille d'Europe 1 ! Écoutez, d'abord on a été formidablement accueillis, je le dis en permanence, depuis qu'on est arrivés à 28 août, ça fait très chaud au cœur que vous nous rejoignez, et c'est vrai que la radio, c'est de l'humeur, c'est de l'information, c'est bien sûr de temps en temps être sérieux, mais c'est aussi de partager ensemble des moments où on a envie d'être ensemble. Ça me fait plaisir que toute la régie soit là aujourd'hui, et que je vois M. Liberti, je vois toute la famille d'Europe 1 qui a rejoint Dona Vidal-Revel en régie, c'est ça qui me fait plaisir, parce que je pense qu'on est ensemble et on est heureux d'être ensemble. Voilà.